Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le Saint-Père malade est diminué à quitter ses quartiers. Il est à l'hôpital ce soir. Voici vos nouvelles de ce mardi, 1er février. Les vilaines grippes a forcé l'hospitalisation d'urgence du pape Jean-Paul II. Il faut s'en inquiéter. S'il y a en plus une infection, je pense que c'est une mesure de sagesse. Le ministre de la Justice présente son projet de loi sur le mariage et le divorce bien. Je ne crois pas que ça va changer le mode de vie. Je pense que ça reconnaît une réalité. Pour la mort d'un jeune cycliste, un conducteur ivre est acquitté. Qu'est-ce qu'on attend pour agir? On va se attendre quand il fasse 4, quand il fasse 5. Ça n'a aucun bon sens. On a du mal à y croire à Valleyfield. Alexandra Diaz est à Las Vegas, une tournée des quatre productions québécoises. Alors ce soir, le pape, âgé de 84 ans, chef de l'Église catholique depuis 27 ans, repose à l'hôpital Gemelli de Rome. Ce soir, il y a une centaine de journalistes, des curieux aussi. Vous voyez les images qui font le pied de grue devant cet hôpital qu'ils connaissent trop bien. Le souverain pontif éprouvait des problèmes respiratoires aigus provoqués par une grippe dont il souffre depuis dimanche. Karine Champagne est avec nous à faire le point avec elle. Alors, Karine, le Vatican se fait rassurant. On parle d'une mesure de précaution. Et son médecin personnel n'est plus à son chevet. C'est bon signe. Exactement. Sûrement qu'il y en a plusieurs qui se sont inquiétés quand même de cette grippe et de ses complications, entre autres, les difficultés respiratoires. Sauf que la bonne nouvelle pour le Saint-Père, c'est que Jean-Paul II n'a pas été placé sous assistance respiratoire. Il n'a pas été nécessaire non plus de procéder à une intubation. C'est ce que dit l'agence de presse italienne ANSA. Les médecins aussi s'attendent à ce que le Saint-Père passe une nuit sans autres complications. Comme vous l'avez dit, son médecin personnel ainsi que le directeur de l'hôpital Génélie ont quitté le centre hospitalier. Alors, tout semble bon, bon signe pour le pape. Sauf qu'évidemment, avec ses antécédents médicaux, ses problèmes de santé, il y en a plusieurs qui trouvaient ça bien sage qu'il soit hospitalisé. Compte tenu de l'ensemble de sa santé, on sait que le Parkinson dont il souffre, toute la médication vise à réduire les mouvements des muscles. On sait que la respiration, c'est un muscle. Alors, s'il y a en plus une infection, je pense que c'est une mesure de sagesse. Oui, c'est quelqu'un dont la santé est hypothéqué sérieusement quand même, Karine. Le Parkinson, plusieurs interventions. Exactement. Et on va vous montrer des images qui vont sûrement vous rappeler quelque chose. Ça s'est passé à Lourdes cet été. Le pape s'était effondré sur son prédieu. Alors, effectivement, diminué par la maladie de Parkinson, un genou défaillant, des problèmes de hanche. Il y a également eu déjà des ennuis intestinaux. Alors, la santé du pape est fragile. Vous savez, il y a déjà annulé des activités au moins jusqu'à vendredi prochain. Il y a des examens médicaux qui seront faits avec le Saint-Père demain. Également, un bulletin de santé complet détaillé demain. Officiel. Merci beaucoup, Karine. Au revoir, Sophie. Alors, le docteur Laberge va nous aider à mettre tout ça en perspective. Bonsoir, Christiane. Bonsoir, Sophie. Difficile de se prononcer à distance, on le sait, avec si peu d'informations. On parle de laryngotrachéite aiguë, de crise de spasme au larynx. Est-ce que c'est dangereux, tout ça? Théoriquement, on sait que la laryngite, c'est quand vous parlez un peu comme ça, puis quand vous vous mettez à tousser, très rôtre, ça veut dire que le tuyau est très enflé. Le problème avec le PAP, c'est que d'habitude, quand on a une laryngite trachéite, souvent, ça devient une bronchite. Le stade après, c'est une bronchite. Donc, évidemment, lui, il y a de la difficulté à tousser. Quand ça va devenir productif avec des sécrétions, là, il va avoir plus de difficulté, il va avoir des morceaux de sécrétions qui vont probablement glisser. Un danger d'étouffement. Un danger d'étouffement. L'autre chose, c'est de coordonner la toux avec le phénomène d'avaler. Donc, il risque d'aspirer des sécrétions de la salive et ça, ça va compliquer son tableau. Le fait de ne pas avoir, effectivement, la force musculaire pour expulser tout ça. Il faut savoir qu'à son âge, les gens aussi, on se fie sur la fièvre, des signes comme ça. Il y en a fait un peu, d'ailleurs. C'est ça. Un 37,5 à 84 ans, ça équivaut souvent à un 39 quand on est tout petit. Alors, il va être à surveiller étroitement. On va surveiller son indigène, on va surveiller tout ça. D'accord. On sait que son système immunitaire est très affaibli. Est-ce qu'on peut craindre une sorte d'effet domino, là, s'il y a des organes qui font problème? Oui, c'est sûr. Parce que s'il se met à faire de la fièvre, le cœur bat plus vite. À ce moment-là, les poumons peuvent avoir des problèmes. Oui, voilà. Merci beaucoup. On va suivre ça. La grippe, hein, qui fait rage partout, même au Vatican. Mais il y a de l'énergie. Merci. Payant les jeux vidéo, Ubisoft va créer des centaines d'emplois à Montréal. Je pense que ça peut faire rêver aussi et donner beaucoup d'espoir pour les jeunes de poursuivre leurs études. Plus tard, au TVA, 22h. Bien, ça y est, le gouvernement fédéral a déposé son projet de loi pour redéfinir le mariage, pour en fait légaliser partout au Canada le mariage entre conjoints du même sexe. Lina Dib est avec nous. Alors, Lina, c'était un exercice assez délicat. Tellement délicat, Sophie, que le gouvernement Martin a vraiment mis ses gants blancs aujourd'hui pour déposer ce projet de loi. On a entendu une pluie de déclarations qui se voulaient rassurantes. C'est venu et du ministre de la Justice et de Paul Martin lui-même. N'empêche qu'au bout de la journée, comme vous allez le voir, tout le monde n'était pas rassuré. Comme tous les parlementaires ne sont pas encore à l'aise avec cette image, le gouvernement Martin enrobe autant qu'il peut son projet de loi. Ce qui est important est que nous réalisons qu'il s'agit de mariage civil et non de mariage religieux. La loi redéfinit le mariage. Ça devient l'union légitime de deux personnes à l'exclusion de toute autre personne. Et elle rappelle que les autorités religieuses sont protégées, qu'elles peuvent refuser de célébrer certains mariages. Pourquoi ajouter cet article dans la loi alors que les autorités religieuses sont déjà protégées par la Charte? C'est pour le motif de sensibiliser la population. Le ministre dit que c'est pour rassurer tout le monde. Le premier ministre aussi se veut rassurant. Non, cette loi ne changera rien à la société canadienne. Je ne crois pas que ça va changer la mode de vie. Je pense que ça reconnaît une réalité. Mais tout le monde dans cette chambre n'est quand même pas rassuré. Ce député libéral va voter contre. Le mariage, les sexes opposés, c'est quelque chose qui devrait être protégé, quelque chose qui a une certaine dignité. Moi, vu que je suis très un pratiquant, un catholique pratiquant, fait qu'à ce moment-là, pour moi, ça reste encore dans mes principes. Mes principes idéologiques, comme on pourrait dire, présentement, sont en cause. Le député bloquiste dit qu'il réfléchit encore. Pourtant, son opinion semble bien faite. D'accord, je suis d'accord avec l'union civile à 100%. Je n'ai pas de problème avec l'union civile. C'est juste le mot mariage qui me... Devant un sujet aussi délicat, le gouvernement Martin avance tout doucement. Tout de même, cette loi devrait passer d'ici l'été. Le juge Gumry a peut-être trop parlé, il l'avoue, mais refuse d'admettre qu'il a un parti pris dans son enquête sur le scandale des commandites. Donc, pas question de démissionner, comme le lui demande Jean Chrétien. C'est Alfonso Galliano qui témoignait aujourd'hui. On peut dire qu'il passe un mauvais quart d'heure. Emmanuel Atraverse. À la fois juge et parti, John Gumry tranche en sa propre faveur. En rejetant la demande de récusation de Jean Chrétien, il promet qu'il n'a encore tiré aucune conclusion dans cette enquête. Surtout, il a offert son premier mea culpa. C'était une erreur de partager mes états d'âme dans des entrevues, dit-il. Certains de mes commentaires étaient malvenus et inappropriés, conclut le juge. Un peu rassuré, les avocats de Jean Chrétien n'excluent pas pour autant d'en appeler en cour fédérale. Pour l'instant, une seule certitude. Mr. Chrétien will be here next week, absolutely. No matter what? No matter what. Jean Chrétien témoignera mardi, coûte que coûte, promet son avocat. Dans la même veine, Alfonso Galliano a pris la barre des témoins. J'ajoute. Sous serment, les premières contradictions sont nées, surtout sur le sujet de ses rencontres avec l'ancien fonctionnaire Charles Guité. Réguilièrement, c'est le mot qui a été utilisé. Fini les trois, quatre fois par année que répète Alfonso Galliano depuis un an. Je dis que je l'ai rencontré trois, quatre fois. Je l'ai rencontré dix fois. Mais en réalité, ça change quoi? Elle est là à la thèse de l'ancien ministre. Jamais il n'a fait preuve d'ingérence, répète-t-il. Ses fonctionnaires recherchaient ses conseils. Un point c'est tout. J'ai toujours regardé les événements et les montants. Pour moi, mon rôle, c'est d'assurer que la stratégie que le gouvernement s'était donnée pour s'assurer à garantir la visibilité du gouvernement du Canada au Québec et aller sous la bonne direction. Tout le reste, c'est fonctionnaire. Et donc, Alfonso Galliano se dissucie complètement de la création, de la gestion des commandites. C'était l'affaire des fonctionnaires, dit-il. Il maintient que son rôle n'en était un que de supervision. Le problème, bien sûr, c'est qu'une foule d'autres témoins affirment le contraire. Emmanuel Attraverse, TVA, Ottawa. Même à jeun, le chauffeur Yvon Arsenault n'aurait pas pu éviter un cycliste de 12 ans qu'il a heurté à mort le printemps dernier à Valleyfield. C'est ce qu'a conclu le juge qui a acquitté le récidivisme de l'alcool au volant et qui l'a remis en liberté. Les parents de la jeune victime sont consternés. Joël Goulet. Yvon Arsenault est un homme libre. Le chauffard de 58 ans a été reconnu coupable d'ivresse au volant, mais a surtout été acquitté de l'accusation la plus grave, celle de conduite avec les facultés affaiblies causant la mort du petit Benoît Duprat. Comme le récidiviste de l'alcool au volant est détenu préventivement depuis près de neuf mois, le juge Robert Lafontaine a accepté de le libérer. Qu'est-ce qu'on attend pour agir? On va s'attendre qu'il en fasse quatre, qu'il en fasse cinq, qu'on va détruire des vies, qu'on va détruire des familles. Ça n'a aucun bon sang. Un arbre qui a poussé le croche pendant 57 ans, t'as essayé de dresser avant. Il va casser, il ne peut pas. Il va se faire un beau petit party. Il va faire sa petite bière. Le 12 mai dernier, Yvon Arsenault a happé le jeune cycliste Benoît Duprat, 12 ans, sur la route 132 dans le secteur Saint-Timothée à Valleyfield. Son taux d'alcool dans le sang était deux fois et demi supérieur à la limite permise par la loi. Mais l'impact s'est produit au centre de la chaussée. Le juge Lafontaine a estimé que la victime n'a donné aucune chance au chauffard en lui coupant le chemin. En d'autres termes, la couronne n'a pas été en mesure de prouver, hors de tout d'autres raisonnables, le lien de causalité entre l'alcool consommé par Arsenault et le décès. Le tribunal a apprécié l'ensemble des circonstances, a rendu sa décision. On doit la respecter. On a droit prétendu que c'est un accident inévitable dans les circonstances, peu importe que cette personne-là soit en état d'ébriété ou sobre. Comme sentence, le juge Lafontaine a imposé à Yvon Arsenault une interdiction de conduire un véhicule pendant trois ans. De plus, il devra se soumettre à une ordonnance de probation de deux ans, au cours de laquelle il lui sera interdit de consommer de l'alcool ou encore de se trouver dans un débit de boisson. Le père de Benoît Duprat entend poursuivre sa croisade contre l'alcool au volant, malgré son profond désaccord avec le jugement. On a un chien sur le bord du chemin. Le réflexe humain, c'est quoi? On conduit, on se tasse à gauche. Lui, c'est même pas trop ça. Il est allé le frapper du lac. Joël Goulet, TVA, Valleyfield. Est-ce que la médiatisation du suicide a un effet d'entraînement? Les chercheurs ont essayé de répondre à cette question-là à l'approche de la semaine de prévention du suicide. Durant un mois d'hiver, une centaine de personnes se suicident au Québec. Dans le mois qui a suivi le suicide de notre collègue Gaétan Giroir, 155 personnes se sont enlevées la vie. À cinq fois seulement, il y a eu six suicides par pendaison en 38 jours. Alors, que faire? Et ce qui est le plus important, c'est qu'à la fin d'un article ou d'un reportage, c'est de dire qu'il existe des ressources gratuites, confidentielles, 24-7, partout au Québec. Stéphane Bertrand, de Sainte-Marc-de-Rigo, va survivre à l'attaque sauvage dont il a été victime il y a deux semaines. Un inconnu s'est présenté à sa porte, l'a aspergé d'essence et a mis le feu. Ses proches sont révoltés. Bertrand s'était rendu coupable d'un délit de fuite mortelle en 2001. Mais il était repentant et voulait refaire sa vie. Il n'y a pas rien au monde qui peut expliquer un seul acte, un tel geste, une montée inférieure à partaitre extérieure. La conjointe de Bertrand a vu le visage de l'agresseur qui court toujours. Un dernier rapport d'experts sur l'emplacement du nouveau CHUM sera remis demain au ministre de la Santé. Mais c'est très peu probable que le gouvernement annonce cette semaine son choix entre la gare de triage d'Outremont ou le site de l'hôpital Saint-Luc. L'Université de Montréal pousse très fort pour Outremont. Son recteur dit que tout le Québec va le regretter amèrement si le CHUM ne s'installe pas sur les terrains du CP. C'est un peu l'histoire de la conquête de l'Ouest, version moderne. Le Cirque du Soleil se prépare à présenter un quatrième spectacle permanent à Las Vegas. Alexandra Diaz passe la semaine dans la capitale mondiale du divertissement. Alexandra, aujourd'hui, vous nous faites découvrir l'univers qui englobe les productions du Cirque du Soleil. Voilà, on voulait en quelque sorte s'offrir une visite guidée des hôtels, casinos, qui accueillent les spectacles permanents du Cirque du Soleil. Et pour la première fois, on a permis à une télé de chez nous de filmer ses intérieurs. Alors voici le petit tour du proprio. C'est ici, au Treasure Island, que le premier spectacle permanent du Cirque du Soleil à Las Vegas a trouvé sa niche. Le spectacle mystère dans la grande tradition du Cirque du Soleil est présenté depuis 1984. Le Beladio, on y vient pour voir le spectacle haut, toujours du Cirque du Soleil, un hôtel qui a coûté un milliard et demi de dollars. Il y a dix mille employés. C'est bien plus de collègues que j'en aurai dans toute ma vie. Cette promenade, c'est la Via Beladio qui réunit sous un même toit les noms les plus prestigieux de la haute couture. C'est unique dans le monde, ouvert tous les jours jusqu'à minuit, des heures d'affaires bien plus longues que les nôtres, même dans le temps des fêtes. On y vient aussi pour ce magnifique ballet de fontaine dansante, toutes les 30 minutes, et c'est gratuit. Depuis sa création, il y a maintenant six ans, le spectacle haut est celui qui attire le plus de célébrités. On a vu passer ici Bill et Hillary Clinton, Bruce Willis, Brad Pitt et même Michael Jackson. Haut, c'est deux représentations par soir, 90 minutes chacune, pas d'entraque, pas d'une minute de plus, pour donner, bien sûr, le temps aux clients d'aller parier jusqu'à leur chemise. Le New York, New York, c'est l'hôtel-casino qui abrite le spectacle Zumanity, l'effet de douze tours qui, de toute évidence, se sont inspirés des célèbres monuments et édifices de la grosse pomme. C'est ici qu'on peut découvrir l'autre côté du Cirque du Soleil avec Zumanity, un spectacle de genre cabaret érotique où pour 125 dollars, vous pouvez assister à ce spectacle coquin sur un sofa à deux et non un siège. Et puis finalement, le MGM Grand, le plus grand hôtel au monde, où sera présenté K. Il y a là quatre tours de 30 étages, 93 ascenseurs, 5000 chambres, des chambres, des suites, mais aussi des villas qu'on peut louer pour 15 000 dollars la nuit et une entrée majestueuse avec un lion de bronze de 45 pieds de haut. Derrière ces portes se trouve l'amphithéâtre où sera présenté K. Il a coûté 100 millions de dollars. On y aura accès dans 48 heures. On est prêts. On a nos billets. Ils se vendent 150 dollars américains. Alexandra Diaz, TVA, Las Vegas. D'accord, là, ce n'est pas la chaleur de Vegas, mais mon Dieu, c'est agréable. Non, elle est en manche courte. Je le regardais, ça ne se peut pas. Mais il faut dire qu'on est quand même chanceux ici. On a eu des températures très agréables aujourd'hui. Et Sophie, le fait que l'on ait eu des nuages sur le sud-ouest et le centre du Québec, ça empêche les températures de glisser. Alors, présentement, c'est encore très doux. Sur tous ces secteurs, il fait entre moins 6 et moins 4 degrés. Je dois vous avouer que là où le ciel est dégagé, c'est beaucoup plus froid. Donc, pour les régions un peu plus au nord et vers l'est, Saguenay-Lac-Saint-Jean et tous ces secteurs, c'est entre moins 18 et moins 15 degrés. Alors, si ça vous intéresse de savoir ce qu'il va faire demain, restez avec nous. Je vous en reparle un peu plus tard. Sans aucun doute. Même emploi, mais pas le même salaire. Les avocats en pratique privée gagneraient en moyenne 129 000 $, tandis que les avocats gagneraient en moyenne 60 000 $. Les avocats se battent pour leurs droits. Les smiles. Un extérieur croustillant et de la purée de pommes de terre à l'aise. Reste à voir comment elle traduira le tout dans sa future politique. Robert Clouf, TVA à Québec. Une nouvelle étape dans la fusion Monson-Cores est franchie. On y revient après la pause. Vrai ou faux. Si un médicament peut s'acheter sans ordonnance, ça veut dire que n'importe qui peut le prendre sans problème. Faux. Saviez-vous que certains antiacides peuvent diminuer l'efficacité de certains antibiotiques? Ou encore que les personnes qui font de l'hypertension ou du diabète ne devraient pas prendre certains médicaments pour la grippe ou le rhume. Il y a aussi les allergies aux médicaments qui peuvent entraîner des effets indésirables. Même sans ordonnance, les médicaments, c'est sérieux. Vaut mieux s'informer auprès du pharmacien. Bien voir, c'est un logiciel pour les réels. Ça, ça va calculer tout ce qu'on va avoir à notre retraite. Alors, tu vois, les placements. Contribution annuelle. Voilà, bon, ça c'est aujourd'hui. Puis ça, c'est dans... 30 ans. Bonjour, je peux vous aider? Planifiez votre avenir avec de vrais experts. Banque Nationale, la première banque au Québec. La vie est plus belle, tant ce sont les autres qui font le vaisselle. En Chine, quand on raconte une bonne blague, on dit Egrol, Egrol, Egrol. Egrol, Egrol, dans le comptoir des surgelés de votre épicerie. Peut-être qu'il va t'acheter les seules choses sur ta liste que t'as écrites sans faire de fautes. J'ai acheté un yo-yo. Il dit, fuck le trait d'union, il vaut bien que j'ai acheté quelque chose. Marion Jean, le 12 février à Sherbrooke au Centre Pulsure. Présenté par Desjardins, votre conseiller en finances personnelles. Quand on veut économiser gros, on achète ses électros en duo. Jusqu'à 150 $ pour un duo écono. Et jusqu'à 175 $ pour un duo écolo-écono. Avec les produits homologués Energy Star, évidemment. Trouvez-vous qu'on fait un beau duo, M. Corbeil? Ah, une vraie spécialiste. Mais le vrai spécialiste, c'est vous, M. Corbeil. Non, non, c'est Corbeil. Dès qu'au centre bureau... Une bonne nouvelle économique, Ubisoft investit 700 millions de dollars à son studio de Montréal. La société de jeux vidéo va doubler son personnel d'ici 2010 en créant 1000 emplois. Ubisoft, qui veut faire de Montréal la capitale du numérique, planche sur un projet de centre de formation spécialisé en jeux vidéo. Québec y participe en versant 17,5 millions et Ottawa 5 millions. Les jeunes seront appelés à inventer des jeux avec un salaire moyen de 55 000 $. La fusion de Molson avec Coors a reçu un deuxième feu vert, celui des actionnaires de la brasserie américaine, qui l'ont, à leur tour, approuvé par une majorité de 92 %. Ceux de Molson avaient dit oui à 80 % la semaine dernière. Il ne reste plus que l'approbation juridique par la Cour supérieure à Montréal, prévue pour le 9 février. Notre sous-marin Chicoutimi est arrivé ce matin au port d'Halifax, en Nouvelle-Écosse. On va essayer de le remettre en état de naviguer. Le citron de la marine canadienne a traversé l'Atlantique, non pas sous l'eau, mais sur le pont d'un navire norvégien. Une croisière qui va nous coûter 3 millions de dollars. Le sous-marin d'occasion acheté de la Grande-Bretagne avait pris feu le jour même où le Canada en avait pris livraison. Il y avait eu un mort et plusieurs blessés. Cette délicieuse portion vous est présentée par l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes. J'aime. Chez Hydrocer Mirabelle, notre poids du Vaudette, qui est la lait du Boston. La technique de culture en hydroponique, c'est des flotteurs mobiles et c'est en eau profonde. C'est une culture qui est écologique, alors il y a très peu de rejets dans l'environnement. Elle est propre, alors c'est un bon avantage dans la vie d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'herbicides, il n'y a pas de fongicides, une utilisation minimale d'insecticides. C'est une bonne source de vitamine A et une source de vitamine C. Son temps de conservation comme tel, c'est au moins une quinzaine de jours. Lorsqu'elle se met à affaner un peu dans l'eau froide pendant dix minutes, elle se regorge complètement, elle revient toute belle. C'est une culture qui est... ... 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